Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Danemark contre Kazakhstan c'est un match qui a lieu ce samedi 14 octobre 2023 à 20h45 pour le compte de la 7ème journée dans le groupe H pour ses qualifications alors le Danemark c'est le 2ème du groupe H qui reçoit le 4ème, le Kazakhstan donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement du groupe H vous allez le voir il est extrêmement serré, on verra les résultats, les statistiques on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de ceux des équipes dans ses qualifications on enchaînera par les résultats, toutes compétitions confondues avec les stats sur les 10 derniers matchs et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live alors le groupe H les amis, c'est incroyable, il y a 4 équipes qui se tiennent en 1 point Slovénie, Danemark, Finlande, Kazakhstan, Slovénie, Danemark 13 points, Finlande, Kazakhstan 12 points donc le Danemark dans ce match est donc 2ème avec en 6 matchs 4 victoires annules, une défaite 12 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 7 de gol à barrage en plus les 3 premiers du groupe ont le même gol à verrage, c'est assez hallucinant et donc le Kazakhstan est 4ème mais a seulement un point du premier avec 4 victoires, 2 défaites, 9 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 4 de gol à verrage donc c'est quand même plutôt intéressant, à noter, on va aller voir le résultat entre ces deux équipes, il me semble que le Kazakhstan avait emporté le match 3 buts à 2 le 26 mars dernier, le Kazakhstan avait gagné 3-2 contre le Danemark donc ça permet d'avoir une idée sur ce match, mais bon c'est un match déjà très serré mais en même temps voilà, ces 4 équipes vont se battre pour la qualification pour l'Euro ça va être super intéressant les meilleurs buteurs des deux équipes, alors on a Hojlund pour le Danemark qui a 6 buts en 6 matchs dans ses qualifs, c'est le deuxième meilleur marqueur de ses qualifs sinon on a Hojlund pour le Danemark avec 2 buts et puis Mbetov, Samo, Rodov, Tajibergen et Zenudinov pour le Kazakhstan qui sont à 2 buts allez les résultats, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues alors pour le Danemark c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 15 buts marqués, 8 buts encaissés puis 7 de différence de buts alors par contre sur les 4 derniers matchs, le Danemark a fait 3 victoires et un seul match nul le match nul en Slovénie, et ils n'ont pris qu'un seul but sur ces 4 derniers matchs donc depuis la défaite au Kazakhstan, le Danemark est plutôt costaud chez eux il reste sur une victoire 4-0 contre Samarin, 1-0 contre l'Irlande du Nord, 3-1 contre la Finlande avant ils avaient fait 0-0 contre la Tunisie et 2-0 contre la France bon c'était en 2022, mais le Danemark est plutôt correct, très costaud chez eux le Kazakhstan sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 5 défaites il n'y a pas de match nul, 12 buts marqués, 13 encaissés, moins 1 de différence de but alors le Kazakhstan effectivement reste à l'extérieur, une victoire en Irlande du Nord 1-0 une victoire à Samarin 3-0 et puis avant ils avaient perdu aux Emirats Arabes Unis, en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan enfin sur les 5 derniers matchs, c'est un peu le même style que le Danemark le Kazakhstan reste sur 4 victoires, la seule défaite c'est chez eux contre la Finlande, 1 but à 0 sinon le Kazakhstan c'est plutôt costaud aussi, donc les 2 équipes se valent ça va être un match passionnant les compos d'équipes possibles, alors pour le Danemark ce serait du 4-2-3-1 avec gardien Schmeichel, défense Christensen, Christensen, Andersen, Mele, milieu de terrain défensif Norgaard, Heuberg, milieu offensif Elie, Skov, Erichsen, Lindström et attaquant Ouzlund donc on a quand même Erichsen, Ouzlund, des super joueurs qui sont vraiment rodés à la Ligue des Champions quand même des très très bons joueurs côté Kazakhstan ce serait du 3-4-2-1 avec gardien Schetsky défense Maroschkin, Alip, Bistroff, milieu de terrain enfin alors on va commencer par les arrières Elie, Dosmagan, Bethoff et Tapalov après milieu défensif BC Bekoff, Taji Bergen, milieu offensif Orasov et Zenudinov et attaquant Somorodov donc voilà, le décor est planté entre ces 2 équipes ça va être un duel passionnant parce que les 2 jouent la qualif pour l'Euro et doivent absolument gagner ce match donc les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 14 octobre 2023 à 20h45 pour le match de la 7ème journée du groupe H dans les qualifications pour l'Euro 2024 le Danemark 2ème du groupe H reçoit le Kazakhstan 4ème il n'y a qu'un point qui sépare ces 2 équipes voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt